Alors il est question de cela où ces bergers, avec leurs troupeaux, mais qui dans le Midrash, représentent en quelque sorte ces peuplades, ces populations véritablement perdues, à la recherche d'une eau qui soit capable non pas seulement de les abreuver, d'étancher leur soif, mais surtout de les repaître comme je viens de l'expliquer, et alors il y a sur ce puits quelque chose d'extraordinaire, il y a une pierre qui ferme le puits, bien entendu, pour éviter peut-être tout accident, mais cette pierre, le texte nous dit ici qu'ils se sont tous rassemblés, venez es fous, chama, cola, darim, c'est d'ailleurs, on vient nous dire maintenant au verset 3 comme au verset 8, venez es fous, c'est-à-dire qu'il y a un véritable rassemblement, croyez-vous, peut-être une véritable manifestation humaine, à la recherche de ces eaux qui seraient capables d'étancher cette soif de l'humanité, de savoir en fin de compte pourquoi sommes-nous là d'une humanité en quête d'identité. Et alors venez es fous, cham, cola, darim, mais galilou est à Éven. Ils ont, en hébreu, traduire cet hébreu-là, galilou, ils ont comme plié, replié la pierre sur elle-même, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé. Mais faites attention, c'est lorsqu'ils se sont tous rassemblés qu'ils ont pu déplacer la pierre afin de pouvoir, dans ce puits-là de la rencontre, épuiser les eaux qui seraient, etc., etc. Lorsqu'ils se sont tous rassemblés, ils ont pu bouger cette pierre, extraordinaire, c'est énorme. Venez es fous, cham, cola, darim, et galilou est à Éven, mais al, pi, abr. Et pourquoi pas mais al, abr, c'est-à-dire du dessus du puits. Pourquoi venir signifier ici, d'une manière qui ne s'entend pas de deux manières, d'au-dessus de la bouche du puits. Oui, l'orifice, bien entendu, mais pourquoi pi ? C'est l'orifice, nous sommes bien d'accord, mais pi, ici, ce sont ses lèvres, c'est cette bouche qui peut être bien au-delà que d'offrir des eaux qui seraient capables de, point de suspension, et capables de vouloir nous dire aussi quelque chose. Nous ne sommes pas simplement venus chercher des eaux capables de nous repaître, mais où ces eaux, ou en tout cas l'orifice de ce puits qui nous amènerait à ces eaux, est déjà lui capable de nous dire quelque chose absolument extraordinaire. Ils ont bu, abreuvé le troupeau, même si nous parlons d'un troupeau animal ou du troupeau humain, plus exactement, eh bien, ils ont ramené la pierre au-dessus du puits, ils ont refermé le puits, ils ont ramené la pierre à sa place antérieure. Mais pourquoi refermer le puits ? Si nous y avons rencontré une parole, et si nous y avons rencontré une identité, une connaissance, une conscience d'être, « Va yomer laem Yaakov, achai, me hainatem » Il leur dit « Mes frères, il sait ce que c'est ». Comme son père Yitzra qui souffrait de voir la différenciation entre son fils et Sav et Yaakov, de voir cette division intérieure, parce que lui, Yitzra avait déjà souffert de cette division, de cette différenciation entre deux demi-frères, mais qui ne pouvaient être frères. Raison pour laquelle Yitzra ira à Berlechairoi après la mort de sa mère chercher son frère et la mère de son frère, parce qu'il voulait reconstruire cette fraternité-là. Et dans la question qui est la nôtre ici, Yaakov s'enfuit, mais nous voyons ô combien Yaakov n'est pas en recherche d'animosité, mais en recherche de fraternité, puisqu'à ces hommes qui sont quelque part liés à l'histoire familiale de ces hébreux restés araméens, et bien il vient et les interpelle comme de véritables frères. Cet homme, dès l'origine, prend ses responsabilités en considérant l'autre comme son frère, et il leur demande, comme nous l'avons lu, « Va yomer laim Yaakov achay me hainatem va yomrou mi haran anardou » Nous sommes de haran, c'est-à-dire de la patrie de Nahor, de ses descendants, c'est-à-dire en quelque sorte, nous sommes de cette famille vers laquelle tu te rends ! Et le midrash a quelque chose d'extraordinaire en nous disant ici « Mehaïn atem, d'où venez-vous ? » Le « Mehaïn » n'est pas seulement « D'où venez-vous ? » Il est aussi « Du néant, vous venez ? » « Aïn » c'est ce qui n'est pas. « Du néant, vous venez ? » « Mehaïn atem » va yomrou et eux de répondre « Mi haran » Le midrash de dire « Haran » c'est comme le « haron », c'est comme la colère. Nous ne venons pas du néant, nous venons de la colère. De la colère. Pourquoi est-ce que nous sommes en colère ? Pourquoi est-ce que nous nous énervons ? La plupart du temps parce que nous ne sommes pas capables d'avoir, d'obtenir, de faire, de dire, de réaliser ce que nous voudrions faire, dire, réaliser. Et cette impossibilité de rencontre entre ce à quoi nous aspirons et la réalité que nous vivons, eh bien fait que ce n'est pas dans le néant que nous nous ressentons, parce que nous sommes à la recherche de cet être, sans vouloir être sartrien bien entendu. Et à la recherche de cet être, c'est peut-être ce néant qui nous entoure, mais c'est la colère qui nous stimule, cette colère de ne pas savoir qui sommes-nous véritablement. Peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, parce que l'ancêtre n'a pas suivi le chemin que Abraham, son propre frère, a suivi, qu'eux se sont arrêtés en chemin, bloqués dans ce en chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...